Aslema, je voudrais remercier le Dr. Berjab et l'Académie des sciences pour nous avoir associés à cet événement scientifique. Et c'est avec un grand honneur que je cède la parole à notre très cher ami, le professeur Hadd Merzel, qui est professeur à l'hôpital Haché-Gassous et donc désormais chef-service à l'hôpital militaire de Riyadh et qui parle beaucoup de génétiques dans ses postes Facebook et qui excelle de par ses interventions dans les conférences, dans les congrès internationaux. Donc à défaut de voir nos généticiens utiliser un temps les congrès internationaux, donc voilà les Tunisiens qui excelle à travers d'autres structures hospitalières. Mais qui excelle, voilà, c'est le plus important. C'est un grand honneur pour moi que demanderai cette session, cher Dr. Berjab, sous vos applaudissements. Merci beaucoup Jérémie. Merci beaucoup Dr. Jardin, Berjab aussi, qui m'a permis cette exceptionnelle occasion de vous rencontrer et de partager avec vous quelques idées, quelques connaissances, peut-être aussi quelques solutions pour notre situation dramatique dans notre pays, là où on était les meilleurs en diagnostics génétiques il y a 20 ans, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on est malheureusement très dépassés, même par les pays qui ont considéré un retard par rapport à nous il y a quelques années. Alors dans cette conférence, on ne va pas parler fondamentale, on ne va pas parler technique, on ne va pas parler de la génétique comme on peut imaginer la drosophie ou comment détecter l'immunation, mais on va parler pratique, la situation actuelle dans le monde des analyses génétiques qui se font couramment, quotidiennement, pratiquement dans toutes les spécialités médicales, parce qu'aujourd'hui un médecin qui reçoit un malade, qui reçoit un patient, doit toujours évoquer une origine génétique, sauf dans la situation d'un accident de la voie publique, par exemple un traumatisme, là la génétique n'intervient peut-être pas, mais dans la majorité des situations, dans l'angine de poitrine, dans les AVC, dans le diabète, dans l'hypertension, dans les enfants bien sûr mal formés, dans la stérilité, dans le suivi de grossesse, dans l'hématologie, lorsque tu as une leucémie, un lymphome, lorsque tu as un tumeur solide, lorsque tu as un cancer du sein, dans toute situation là, il y a toujours une analyse génétique qu'on peut penser, qu'on peut demander, parce que ça peut nous éclairer, dans le diagnostic, ou dans le pronostic, ou dans la prise en charge, qui devient de plus en plus personnalisé aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de traitements qu'on appelle des traitements ciblés, ou des traitements personnalisés. Deux personnes qui ont la même tumeur, par exemple, on ne les traite pas de la même façon, parce qu'ils ont des analyses génétiques de la tumeur qui sont différentes. Alors, le marché des tests génétiques, aujourd'hui, dans le monde, c'est un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, on estime que le marché de la génétique, des tests d'analyse génétiques, dans le monde, est à l'entour de 12 milliards de dollars. Et ça va atteindre les 25 milliards de dollars en 2025. C'est un marché énorme, qui se développe à peu près, avec une augmentation de 20% du chiffre d'affaires tous les ans. Donc, cette augmentation-là dépasse l'augmentation du chiffre d'affaires de la pharmacologie, qui était la pionnière en termes de marché, en termes de chiffre d'affaires, dans le domaine de la médecine. On estime qu'en 2040, les pays qui ont des laboratoires performants en génétique peuvent augmenter de 2% leur PIB, 2% leur PIB annuel, grâce au développement de la génétique. Les analyses génétiques, en plein boum, c'est parce qu'essentiellement, il y a un énorme développement aujourd'hui de la génétique de prévention, de la génétique d'épistage chez la femme enceinte, de la cancérologie, là où le traitement devient ciblé, on ne traite pas les cancers de la même façon, parce que chaque cancer a une empreinte génétique. Il faut orienter le traitement pour détruire les cellules cancéreuses qui ont des mutations génétiques identifiées. Et le domaine cardiovasculaire, là où il y a 5 ans, on ne fait aucun test pratiquement. Un cardiologue ne demande pas de test génétique. Aujourd'hui, les tests génétiques en cardiologie, ça devient la pratique quotidienne. Dans le monde, il y a trois grands pôles qui assurent le développement et le marché, qui monopolise le marché des analyses génétiques. Il y a bien sûr les Américains. 59% des analyses génétiques sont réalisées par des laboratoires américains. Il y a les Chinois qui commencent, ou qui vont dépasser les Américains d'ici quelques années, grâce à deux grandes firmes, surtout BGI, qui a participé au séquençage du génome humain. Et grâce à ces bases de données du séquençage, ils sont en train d'utiliser leur banque de données pour faire de la pharmacogénétique, donc proposer des nouveaux traitements pour toutes les maladies qu'on peut imaginer, grâce à la découverte de mutations de polymorphismes génétiques. Et puis le marché européen, qui est un plus petit marché, mais qui cible essentiellement l'Europe et l'Afrique. L'Afrique du Nord, vous savez très bien qu'on se traite une grande partie des anecdotes de nos analyses génétiques en Tunisie par des laboratoires français essentiellement. Et ça leur fait leur bonheur lorsqu'on fait rien en Tunisie. On en voit Tunisie, Algérie, Maroc, l'Afrique francophone aussi, tout s'envoie en France essentiellement. On va avoir, vous voyez ici, on va avoir une représentation des demandes. C'est le marché inversé, c'est-à-dire les demandeurs, qui sont les demandeurs des analyses génétiques. Vous voyez en bas, ici, c'est les Américains. Puisque la moitié des analyses génétiques sont demandées par des Américains, c'est fait dans des laboratoires américains, bien sûr. Puis il y a l'Europe, puis il y a l'Asie, particulièrement la Chine et le Japon. L'Inde aussi, ça commence. Puis l'Amérique latine et un tout petit peu en haut, là, le vert français. Ça ne se voit pas très bien, mais un tout petit peu là en haut, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Alors ce petit là, ce petit fragment là, ça correspond à peu près à un million de deboires. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors ça touche à quoi ? Ça touche à toutes les spécialités pratiquement. Je vous ai dit qu'en dehors de la traumatologie, toutes les spécialités médicales, et même la traumatologie, il y a des situations où la génétique intervient, mais toutes les spécialités médicales sont touchées par, sont concernées par les analyses génétiques. On pense que, enfin, il y a une étude qui a été faite par le Collège en Femmes et en Pathologie, le CAP, qui est un organisme accréditeur, qui accrédite les laboratoires, pour voir quelle sorte l'évolution des choses. Et ils disent dans l'étude que pratiquement 20% de la population générale a besoin, à un moment dans sa vie, de faire un test génétique en 2018, l'année dernière, l'année de la sortie de cette étude. Ces 20% vont devenir 40% l'année prochaine, en 2020. Vous voyez, en deux ans, ça a doublé le nombre de tests génétiques qu'on a besoin de faire. Et puis, pratiquement 75% des gens auront besoin de faire un test génétique à un moment ou à un autre dans leur vie, en 2025. Ça peut être un peu de tout. Les malformations, le retard mental, les maladies métaboliques, sans des indications classiques, le leucidine de l'informe, les tumeurs, les infertilités, pratiquement toutes les grossesses, très prochainement, vont bénéficier le test génétique de diagnostic, d'épistage. Et puis, la pathologie cardiovasculaire, parce qu'il y a de plus en plus de tests génétiques à faire pour prévoir le développement de maladies cardiovasculaires. Alors, ces tests génétiques, ça se fait quand ? Ça se fait à tout moment de la vie. Ça se fait depuis la fécondation, lorsqu'on fait un diagnostic préimplantatoire. Ça veut dire qu'on va utiliser nos moyens, nos compétences technologiques en génétique pour sélectionner des embryons, pour implanter dans le terrestre de la femme un embryon qui est sain, qui n'est pas atteint d'une maladie génétique, ou bien connu dans la famille, ou bien une maladie génétique suffisamment fréquente pour éliminer systématiquement. Alors, dans les centres de fécondation, aujourd'hui, on propose à tous les couples qui vont faire la fécondation en vitro d'éliminer les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Donc, on ne va pas faire une fécondation en vitro pour se trouver à la fin avec un embryon ou un foetus qui a une trisomie 20 ailleurs, par exemple. Donc, on fait quoi ? On fait la sélection des embryons avant l'implantation. Avant l'implantation, on va passer très rapidement un screening et ce screening va éliminer les embryons qui ont des anomalies génétiques fréquentes dans la population générale. Ou bien, ça va être ciblé parce que dans une famille particulière, il y a une maladie et donc, pour éviter que ça se reproduit, on va faire une fécondation en vitro, on va sélectionner les embryons et on va transférer l'embryon qui n'est pas atteint. Ça peut se faire aussi dans le diagnostic prénatal. Et là, c'est le grand poum. Aujourd'hui, le diagnostic prénatal non-invasif, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de prélever du liquide amniotique pour étudier l'ADM de l'embryon ou du foetus, mais on va prélever simplement le sang de la mère. On va le voir tout à l'heure. Bien sûr, chez l'enfant, tour au tard mental, autisme, épilepsie, malformation congénitale, troubles neuromusculaires, non-sensorielles, ça nécessite une exploration génétique. Un peu plus tard, l'âge pubertaire, lorsqu'on a un retard pubertaire ou au contraire une puberté précoce, lorsqu'on a une petite taille, une insuffisance ovarielle prématurée. Après, dans la période reproductive, après le mariage, nous aurons des couples qui vont consulter pour infertilité, pour des amortements répétitifs. ou pour une histoire familiale de maladies génétiques, pour éviter d'avoir un enfant atteint de maladies génétiques. Et là aussi, il y a d'autres tests génétiques qu'on peut proposer. À un âge plus avancé, il y a les pathologies neurodégénératives, qui sont de plus en plus fréquentes, avec l'éveillissement de la population. Parkinson, la choré d'Internet, plein de maladies neurodégénératives, l'Alzheimer. Et puis, jusqu'à la mort, en fait, lorsqu'on a une mort subite, quelqu'un qui est bien portant, qui décède comme ça brutalement, il y a ce qu'on appelle aussi l'autopsie génétique. On veut voir, on va explorer cette personne qui est déjà décédée, pour voir pourquoi elle a fait une mort subite, pourquoi il a eu un arrêt cardiovasculaire comme ça brutal. Parce que, si on trouve une médecin génétique, on peut étudier la famille et prévoir la survenue d'une autre mort subite dans la famille. Il y a des familles qui sont connues avec des morts subites. Il y a le frère qui est mort subitement, et après 4-5 ans, il y a l'autre frère ou la sœur qui mort aussi subitement, sans aucune explication. Tout ça, c'est le domaine de ce qu'on appelle la génétique héréditaire ou la génétique germinale. Il y a aussi la génétique somatique, c'est tout ce qui est cancérologie. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre en charge, on ne peut pas traiter une leucémie ou un lymphome sans avoir réalisé une exploration génétique. On ne peut pas traiter des tumeurs solides comme le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du poumon, sans passer par des tests génétiques qui vont nous permettre d'utiliser un traitement ciblé qui nous permet parfois d'irriter la chimiothérapie et les conséquences thermatiques de la chimiothérapie et qui permettent aussi d'améliorer la survie. Alors, tout est commencé dans les années 50, lorsqu'on a commencé à faire des carétypes et lorsque ce monsieur-là, Jérôme Lejeune, qui est le père de la cytogénétique, il a découvert, par hasard, en étudiant des carétypes d'enfants qui ont des retards mentaux, il a découvert la trisomie 21. Voilà un carétype et sur ce carétype, il a découvert qu'il y a trois chromosomes 21, mais en bas deux, chez cet enfant-là qui a une trisomie 21. C'était le début. À partir de ce moment-là, on a commencé à indiquer le carétype pour les enfants qui ont un retard mental. Après, on a commencé à faire des carétypes pour tout le monde. On a fait un carétype pour les patients qui ont une épilepsie, un retard mental, un autisme, une suffisance barrière, une fertilité. et on a commencé à découvert des anomalies génétiques. Alors, le carétype, c'est quoi ? Le carétype, moi, je le considère comme une vue du ciel d'un bombardier parce que le bombardement de la ville de Sousse, c'était hier, son anniversaire, le 13 décembre 1942. Les Américains vont bombarder la ville de Sousse parce qu'il y avait des navires allemands qui se sont installés dans le port de Sousse pour commencer à prendre la Tunisie, bien sûr, une colonie française. Lorsque vous regardez cette photo vue du ciel, vous pouvez voir la ville de Sousse, vous pouvez voir le port, la vieille ville, vous pouvez voir les grands dommages, les grands, les grands bombardements, les grosses destructions dans les bâtiments. Vous ne pouvez pas avoir des détails. Voilà, cette région est bombardée, celle-là, celle-là, celle-là. Vous ne pouvez pas voir pratiquement qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les dommages exactement. Le carétype, c'est pareil. Le carétype, c'est des chromosomes. Donc, tu peux voir les grosses anomalies. Tu peux voir s'il y a un chromosome en plus, tu peux voir s'il y a un chromosome en moins ici dans le syndrome turnaire. Tu peux voir s'il y a une grande partie du chromosome qui manque. Là, c'est le syndrome 5 témoins. Donc, si bien, ça permet de faire une analyse globale, une idée générale, mais tu ne peux pas rentrer dans les détails. Malheureusement, en Tunisie, on s'est arrêté là, pratiquement. on a commencé dans les années 80, fin des années 80, les années 90, à faire des carétypes. On était les seuls, pratiquement, parmi les pays arabes à réaliser ce test-là. Et malheureusement, ça fait combien ? 40 ans maintenant, on ne fait tout ça. On s'est arrêté là, malheureusement. Alors, le carétype, l'intérêt, c'est une analyse globale du Géna. Le coût est relativement réduit, donc c'est accessible. Il est en plus remboursé par la GNAB en Tunisie. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de détecter des anomalies équilibrées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui portent une anomalie chromosomique qui est équilibrée, comme ici, par exemple, vous voyez là, le chromosome 4 normal. Ça, c'est un mot de chromosome 4 qui disparaît. En fait, il ne disparaît pas, mais il est transloqué là sur le chromosome 12. Ça, ça s'appelle une...